C'est terminé, le Maroc vient de perdre sa demi-finale de coupe du monde sur un score de 2 buts à 0 face à l'équipe de France et est donc éliminé de cette compétition là. Aujourd'hui 20h, le Maroc affrontait l'équipe de France dans un match de demi-finale de coupe du monde et l'équipe du Maroc s'est présentée avec une équipe plutôt bonne. Romain Saïs était de retour, Mazraoui était de retour mais le déclic est arrivé au moment où à la 14ème minute de jeu, Romain Saïs est obligé de sortir car le joueur n'en pouvait plus. Le joueur avait tout donné et cela change tous les plans de Regragui, ça change tous ses plans. Au départ, il était venu pour jouer avec une défense de 3 défenseurs et il se retrouve à passer à 4 défenseurs. Ça chamboule tout son système de jeu, ça chamboule toute sa tactique et c'est là où pour moi c'est fait la bascule dans cette rencontre là. De son côté, DJ Deschamps nous a présenté un 4 à 3 avec deux changements. Changements majeurs à savoir Upamecano qui a été remplacé par Konaté et au milieu Agrien Rabiot également remplacé par Utzouf Ofana. Malgré ces changements-là apportés, l'équipe de France est restée cohérente et a marqué le premier but. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente revue, le point principal sur lequel moi j'attendais les Marocains, c'est quelle aurait été leur réaction si ça avait été eux qui encaissaient le premier but dans une rencontre. Et là on était dans cette physionomie-là, ils encaissent le premier but à la cinquième minute de jeu et se retrouvent menés 1 à 0. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Sorti de jeu de Romain Saïs, blessé, changement tactique de cette équipe-là. Et c'est là où le problème se pose. Ils ont plutôt bien rebondi, pour moi ils ont plutôt bien rebondi. Mais sauf qu'ils étaient en face d'une très très bonne défense aujourd'hui composée de Konaté et de Raphaël Varane. J'aimerais également mentionner la passivité de Sofiane Bouffal dans cette rencontre-là. Je n'ai pas senti son impact, je n'ai pas senti sa présence dans le jeu. Et comme je le disais, le physique, la fraîcheur physique a joué énormément dans cette rencontre-là. Et la France se qualifie pour les finales. Et on attend maintenant une finale Argentine-France. Qu'est-ce que cela va donner ? Voilà, maintenant on attend également le match de la troisième place. Je souhaiterais vraiment que le Maroc puisse remporter la troisième place de cette compétition-là. Parce qu'ils ont fait honneur à l'Afrique. Et je leur dis merci beaucoup pour le football que vous nous avez proposé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour votre pays et pour l'Afrique. Merci.